L'organisme Grands Frères et Grandes Sœurs de Québec qui vient en aide aux jeunes a connu une croissance importante. On est passé de 80 jeunes soutenus par année à plus de 1000. D'ailleurs, Eliane, vous avez rencontré une personne pour qui cette organisation a vraiment changé sa vie. Oui, vraiment, c'est le cas de le dire. Écoutez, c'est ce projet qui découle de la Commission Laurent. Donc, je vous explique le principe. Les jeunes qui sont jumelés à des citoyens bénévoles, qui vont vraiment venir les soutenir dans leur quotidien. D'ailleurs, à l'instant, on peut en voir quelques-uns avec leur bénévole. Et d'ailleurs, on a rencontré cette jeune Anne Noraine qui est arrivée ici à l'âge de 10 ans. Elle, elle a été affiliée à une bénévole après avoir enchaîné les familles d'accueil. Et vraiment, ça a changé sa vie. C'est des moments magiques. Puis, des fois, quand je ne file pas, tu vas voir même les audits qui vont me dire «Vas-y, appelle en France parce que ça me fait du bien de parler à une personne de confiance aussi. » Puis aussi parce que c'est la seule personne à date qui ne m'a pas trahi, qui est là pour m'écouter. Maintenant, le fait que j'ai fait plein de bêtises, puis elle m'a toujours écoutée. Au contraire, de me dire « Ah, tu n'aurais pas dû faire ça. » Elle m'a plus dit « Moi, je pense que j'aurais réagi de la même façon, mais… » Pour moi, c'était une personne qui m'a touchée. Bien, ça a changé ma vie en tant que telle parce que je me suis beaucoup attachée à cette personne-là, à Anne-François. Ça fait que dans mes moments les plus difficiles, c'est elle que je voyais. Et des jeunes soutenus comme elle, il y en a des centaines qui passent ici. D'ailleurs, les équipes ont adapté leur façon de travailler avec les années, de façon à répondre à un plus grand nombre de jeunes, ce qui explique cette force hausse qu'on parlait un peu plus tôt. Mais là, le 31 mars prochain, le budget octroyé par le gouvernement du Québec pourrait arrêter si rien ne change et l'organisation pourrait se voir obligée de restreindre la cadence et donc les listes d'attente pourraient continuer d'augmenter. Comme c'est un programme qui était fait pour l'ensemble des grands frères et grandes sœurs, c'est là que notre financement est aussi menacé, puis que les financements d'autres organismes savent que ça va bien. Dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est donner nous la chance de vous montrer à quel point il y a des histoires concrètes qui découlent de ce programme-là. Ici, dans Appalaches, Montréal, Trois-Rivières, il y a plein d'endroits où ça va bien. Je reviens cet après-midi sur nos zones avec plus de témoignages. Merci, Eliane. À tantôt.